Yo les gens, c'est G.I.Diondo et je vous retrouve une petite vidéo sur Destiny 2 pour le tuto du raid d'Orix. Et on va commencer par la première étape, à savoir le relais des glyphes. Alors, tous les gameplays que vous aurez pendant ce tuto se seront déroulés pendant le Day One, puisque ma team et moi avons rentré le raid dans les premières 24 heures. Donc il s'agira visuellement d'un contest mode, donc sachez que les mobs sont maintenant beaucoup moins puissants et ça sera beaucoup plus facile. Donc sans plus attendre, on passe au tuto et on va commencer directement les explications. Alors pour commencer, sachez qu'il faudra diviser votre équipe en deux parties. Deux équipes de trois joueurs. Trois joueurs qui s'occuperont du côté gauche et trois joueurs qui s'occuperont du côté droit. Un premier joueur de chaque équipe devra descendre en bas à gauche et en bas à droite pour garder un mât annihilateur. Pour ce faire, en descendant et en se dirigeant en direction du mât annihilateur, il faudra ramasser sur le chemin une relique, une genre d'aura qui vous protégera des dégâts que vous inflige la zone. Une fois la relique ramassée, il faudra courir ensuite sous le mât annihilateur car plusieurs secondes sans le tenir et il vous tuera tous. De chaque côté donc, un joueur est parti en courant pour se diriger en dessous du mât annihilateur et le tenir, pendant que le deuxième joueur des trois sur chaque équipe se dirigera sur une plateforme en hauteur afin de tuer une prêtresse suivie d'un chevalier corrompu avec une barre jaune. Ce dernier, en mourant, va lâcher une boule au sol que vous devrez ramasser. Cette boule vous permettra d'accumuler le poids des sirènes. Une fois cette boule ramassée, vous devrez vous diriger en direction de votre coéquipier qui, je vous le rappelle, conserve le mât annihilateur pour pas qu'il ne vous tue tous, afin de récupérer son aura et à votre tour garder le mât annihilateur. Pendant ce temps-là, votre allié qui était avec vous, lui, se redirigera au centre de la zone. Vous êtes donc sous le mât annihilateur avec l'aura pour vous protéger et la boule, cette fameuse, qui va vous permettre en fait de stacker le poids des sirènes. Pour stacker le poids des sirènes, c'est très simple, il faut que vous fassiez un maximum de kills, en sachant que les mobs normaux vous donneront x1 et les mobs orange vous donneront x3. Vous devrez cependant faire très vite car vous aurez un timer qui se situera à gauche de votre écran et une fois celui-ci qui atteint 0, vous serez mort. Il s'agit en réalité du timer de l'aura qui vous protège de la zone, qui va falloir ensuite transférer à un prochain joueur. Vous l'aurez compris, le troisième joueur du coup de chaque trinôme devra à son tour tuer sa prêtresse, puis son jevalier, ramasser la boule et ensuite remplacer le joueur qui avait fait ça juste avant lui. Une fois le joueur sous le mât annihilateur remplacé par le troisième joueur qui a fait la même manipulation, il devra se diriger au centre de la zone, sur la plaque centrale, afin de se décharger du poids des sirènes. C'est ce fameux poids des sirènes qui se décharge sur la plaque qui va faire en sorte que ça va augmenter les glyphes de chaque côté de la porte pour enfin vous l'ouvrir. Vous l'avez donc compris, les trois joueurs de chaque côté devront donc répéter cette opération jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Maintenant, je vais vous donner les explications en ce qui concerne le mode challenge. Le défi de cette étape donc est de faire la même chose, mais à chaque fois que vous remontrez déposer le poids des sirènes, il faudra que vous partiez à l'opposé de la zone. En gros, si vous êtes un joueur qui est parti sous le mât annihilateur pour se charger avec le poids des sirènes à gauche, une fois que vous remontrez pour vous décharger du poids des sirènes, vous devrez ensuite partir à droite. Et là donc, je vais vous proposer une petite technique pour ce faire qui est très facile, vous verrez, et qui est la meilleure si vous voulez que ça se passe très bien. Vous avez donc deux trinomes, comme je vous l'ai dit, trois joueurs qui commenceront à droite et trois joueurs qui commenceront à gauche. Mais là, on va faire différemment. Vous disposerez deux joueurs qui auront pour unique rôle de tuer à chaque fois la prêtresse et le chevalier à gauche et à droite. Ces joueurs ne bougeront jamais, leur unique rôle est de tuer ces deux mobs en boucle pour lâcher la boule au sol afin que le joueur qui passe juste après puisse la récupérer sans avoir rien d'autre à faire. Les quatre joueurs qui restent, eux, n'auront qu'une seule chose à faire, courir, ramasser la boule, descendre sous le mât annihilateur, faire un maximum de kills pour avoir le poids des sirènes, venir se décharger au centre, et une fois qu'ils sont déchargés, ramasser la boule qui se situera à l'opposé, pour ensuite descendre sur l'autre mât annihilateur, etc. De cette manière, le relais sera toujours fluide et il n'y aura jamais un joueur qui sera en retard par rapport à l'autre. Voilà, c'était les explications des relais des glyphes. J'espère que cette dernière vous a plu et vous a aidé à passer cette étape de raid. Moi, pour ma part, je vous dis à la fois prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada